Pray the Lord, everyone! Hallelujah! Hallelujah! Parce que ceci est véritablement un mouvement dont maintenant vous faites partie. Et c'est votre obligation maintenant comme faisant partie de ce mouvement de révolution de la santé par le numérique, de révolution de la santé par les techniques modernes de l'entrepreneuriat, de l'innovation technologique, des techniques qui sont connues, qui sont développées, qui sont élevées au domaine de la science, de la start-up, de la science, du développement des nouveaux produits. Ces techniques-là, ensemble, on les applique au domaine de la santé. C'est ça la révolution. La révolution, c'est sûr, c'est le numérique. C'est toutes ces technologies, tous ces produits, ces plateformes que l'on applique dans le secteur de la santé pour essayer d'améliorer l'efficience, de faire les choses de façon plus rapide, plus efficace. Mais c'est aussi et surtout ce mouvement de transformation par l'inclusion de ces techniques dans la gestion de la santé, par l'utilisation de ces techniques dans la création des nouvelles approches de santé, des nouveaux produits utilisés dans le secteur de la santé. C'est l'ouverture au monde des start-up par les grandes entreprises. C'est l'ouverture et le désir de devenir des intrapreneurs par les professionnels de la santé qui sont sur la première ligne et qui savent mieux que personne les problèmes à régler, les idées pour y arriver et les choses à changer. C'est votre obligation aujourd'hui, comme participant du Hacking Health Camp, vous allez être contaminés, vous avez attrapé le virus. C'est votre obligation de le propager. Certains d'entre nous l'ont propagé avant d'autres et l'ont eu et c'est grâce à eux qu'on est ensemble aujourd'hui. Sébastien, bien sûr, est un grand contaminateur. Vous le connaissez tous, vous connaissez tous, tous les t-shirts rouges. Certains, vous ne connaissez pas, des gens aujourd'hui viennent et vont ramener chez eux dans le monde entier ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui. Des gens de Bordeaux, des gens du Mexique et de Mexico City, des gens de la Suisse. Nous sommes une communauté internationale de praticiens de l'innovation en santé. Nous voulons apprendre ensemble quelles sont les meilleures façons d'y arriver, qu'est-ce qui fonctionne, quoi dans les hackathons, dans le design thinking, dans les bootcamps, dans l'intelligence artificielle, dans les technologies va fonctionner et comme grande communauté de praticiens au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, au Mexique, au Brésil, en Suisse, en Italie, maintenant en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Australie. Dans tous les pays, le problème est le même. Le système de santé est sclérosé. Cette transformation qui est arrivée dans le monde des services n'est pas arrivée dans le secteur de la santé et c'est pour ça qu'en travaillant ensemble comme un mouvement mondial qui contamine chacune de nos communautés, on pourrait arriver à faire arriver une transformation extraordinaire. Vous avez les chiffres un peu ici? Je pense que les chiffres, c'est un symptôme. C'est un symptôme et c'est une démonstration que ce besoin, il est universel et que quand des gens comme vous décident de s'impliquer et de ramener chez eux, dans leur entreprise, dans leur milieu hospitalier, dans leur milieu de tech et de tech hubs, quand ils décident de ramener chez eux cette priorité de transformer la santé, bien ça fait des choses extraordinaires. On parle de centaines de projets, on parle de centaines de leaders comme ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui qui décident de s'impliquer et de faire changer les choses. La prochaine étape pour eux, c'est non seulement de réaliser des projets, mais de les amener jusqu'à un impact complet, d'amener vraiment une transformation de ce secteur-là et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui avec des projets comme EMI qui ont décidé d'aller jusqu'au bout du rêve et des projets, j'espère, qui seront parmi les vôtres, qui vont transformer la façon dont on fait les choses dans la santé. Alors félicitations à tous, bienvenue au Hacking Health Camp 2017 !